Salut, c'est Rod Burger, j'espère que ça va bien. J'ai juste une petite vidéo pour le RPG A Week 6. La parentalité. Tout, 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 tout. Parentalité. Bon. J'ai trois exemples à donner de games où mon... Deux exemples de games où mes parents... Mes parents... Non, mes parents ne jouent pas à des jeux de rôle. Où j'ai été parent. Mon personnage a été père. Et dans l'autre situation, c'est où des personnages dans lesquels j'étais mec de jeu, c'est arrivé. C'est étrange parce que les deux fois où j'ai été parent, l'enfant a grandi à vitesse super V. Fait que donc, tu sais, ça faisait... Ça faisait comme trois semaines qu'il était au monde, mais elle avait déjà l'âge de comme quatre ans. Et là, qu'est-ce passe-t-il? C'est incroyable et tout ça. Mais tu sais, en fait... Ouais, ça avait comme... Les deux fois, c'était ça. Comme si c'était... Comme si c'était un peu une... Une contrainte. Ben, je pense que c'est une contrainte, en fait. D'être parent, surtout dans un jeu, dans un jeu de rôle, où les joueurs, les personnages aiment... Je pense plus que les joueurs aiment beaucoup la liberté de leur personnage, de ce que le personnage peut faire. Il se casse... Tu sais, je veux dire, on se casse pas la tête avec l'épicerie, comment aller acheter de l'épicerie, ou... Tu sais, on se casse pas la tête avec... Est-ce que ça prend encore des piles dans la... Dans la manette, la télévision, du salon? Tu sais, y'a pas... Ces contraintes-là, on les skip du jeu de rôle, pis c'est ce qu'on aime. C'est que ça soit simple, c'est que ça soit dynamique et tout et tout. Des fois, le personnage, le... Je trouve que l'enfant, des fois, il peut un peu écarner ça, l'épicerie qu'il a de temps à faire, parce que si t'as un enfant, il faut que tu fasses manger, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tu sais, il faut que tu te lèves tard, il faut que tu te lèves d'ennui, des fois, ça se peut que t'es fatigué. Pis tout ça, ça sera jamais mis en place quand il y a un enfant, parce que, ben, c'est des contraintes parentales. Fait que, penser sur le fast-forward, pour que tu sois plus vieux, plus vite, ben, ça enlève le fait que la... la personne, le personnage féminin qui va avoir un bébé, ben, tu sais, il risque d'être... ça risque d'être contraignant pour son personnage. Maintenant, dans ces games-là où j'avais été parent, euh... Moi, ça avait pas amené de plus-value plus que ça, honnêtement. En fait, ça m'avait même un peu... Dans une des parties que... Dans une des parties, le... L'enfant était devenu un peu un NPC, un PNJ, assez... assez principal du jeu. Et ça m'avait un peu refroidi, honnêtement. Je trouvais que... Je trouvais que... Je trouvais que ça prenait trop d'importance. Je trouvais que... Tu sais, ça m'avait un peu... Pas député. Tu sais, c'était correct, c'était ficelé, tout ça, mais ça avait... Moi, ça avait perdu un peu d'intérêt. Euh... Ouais, ça avait perdu de l'intérêt pour moi. Je... Je... C'avais perdu d'intérêt. Euh... C'est... Je... C'est... Je... Je savais pas euh... Dans l'autre, dans l'autre game, c'était exactement la même affaire. On dirait que là, j'avais eu un enfant. Elle avait grand 10 vitesse grand V. Euh... C'était dans du médiéval fantastique la deuxième fois. Puis... Puis là, même affaire... On dirait que tu perds l'intérêt. Puis là, tu essaies de trouver la raison pour lequel tu l'as pas, t'as pas l'enfant dans les pattes, t'sais, t'es pas obligé de partir à l'aventure avec lui, pis blablabla, blablabla, t'sais, c'était pas... J'ai l'impression que c'était comme une source bonne idée. Hum... Moi, c'est un peu ce que c'est... Moi, les deux fois que ça m'était arrivé, c'était un peu ça qui était... Fait que je crois pas... Personnellement, j'ai pas... J'ai pas d'expérience hyper positive de tout ça, j'ai pas de... de game où ça m'a vraiment fait triper, ça, d'être parent dans une game, là. Mais t'sais, c'est déjà arrivé dans d'autres fois, là, t'sais, où tu vas jouer des personnages plus éphémères. Exemple, t'sais, je me souviens dans une game de... Je me souviens dans une game un one-shot de Action Movie World. Je pense que c'était un personnage, t'sais, c'était en convention. Il y avait un des personnages dans... Un autre des personnages que lui, il y avait une fille, pis ça avait été très cool, là, mais t'sais, c'était tout l'éphémère, c'était tout one-shot, ça avait été que ça avait été Fast & Furious, pis on avait bien aimé. Pis t'sais, ça avait sa place. Mais dans de la campagne, on dirait que ça n'a pas... Je sais pas, j'ai pas d'expérience hyper positive. Un autre fois... Ah! Ah oui, c'est vrai, j'ai une troisième fois où je jouais, on jouait, dans le fond, à Simbaroum, dans ce temps-là. C'était avec Christophe, pis je jouais à Jallemar. Ah oui, c'est vrai, cette fois-là. Jallemar, qui était un espèce d'enfoiré qui... Écoute, je pense qu'il avait pu vendre ses enfants, il l'aurait fait, là. Clairement, si c'était pas un bon père... Ben, ça dépend. Des fois, on dirait, je pense qu'il aimait ses enfants, mais il aurait pas dû en avoir. C'est pas le genre de personne dans la vie, tu sais, lui, il aurait pas dû avoir d'enfants. Jallemar faisait partie de ces gens-là, avec sa femme, qui était un boulet pour lui. Ses enfants, c'était des boulets aussi. Mais au fond de lui, il les aimait, mais bon... Pis, de base, les valeurs de Jallemar, c'était pas reluisant. Ça, ça avait été correct, ça s'était bien joué. Je pense que ça avait été... Ça avait été le fun dans la mesure où on avait respecté un peu ce côté-là de lui. J'essaie pas sur du long terme, parce qu'on a joué quand même 7 ou 8 parties. J'essaie pas sur le long terme, ça aurait fini comment. Bon. Il y a une fois dans une partie où c'est moi qui étais maître de jeu. Et ce qui est arrivé, bon, écoute, ça, c'était une... Ça fait longtemps, là. C'était deux joueurs qui avaient décidé de jouer des... Des... Des bretards, des swashbucklers. Des espèces de mousqueteurs, si on veut. Le trouble leur tombe toujours dessus et tout ça. Et à un moment donné, ils s'introduisent dans une espèce de petit castel dans une ville. C'est du médiéval fantastique. On jouait à Forgotten Realms à cette époque-là. Et ils s'en vont dans ce petit castel-là où, finalement, ils tombent sur les deux filles du baron du comte. Je me souviens plus trop. Et, finalement, une folle nuit d'amour s'en suit. Le baron les retrouve le matin. Les deux personnages s'enfuient du castel très haut en couleur, comme escapade et tout ça. Puis quand ils vont faire leur campagne, leur mission et tout ça, ils reviennent. Et pour se rendre compte que la plus jeune fille du baron est enceinte. Et là, le baron est hors de lui parce que, évidemment, sa fille est enceinte et tout ça. Puis ça la rend comme, maintenant, illégitime. Et ça a fait une belle game. Ça a fait une belle game. Mais c'était avant que le bébé vienne au monde. Dans mes souvenirs, c'était avant que le bébé vienne au monde. Ça avait amené beaucoup de drama. Puis j'avais bien aimé. Mais on n'avait pas joué avec le bébé à proprement parler. Ça fait que voilà. Écoute, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ça sera pour la prochaine fois pour le RPG Week 7. All right! Bye bye, à la prochaine!